Bonjour à tout le patac, cardio online aux journées européennes de cardiologie à Paris avec comme sujet aujourd'hui l'hypertension et surtout la e-santé. Alors quid des grands scénarii de la médecine connectée dans l'hypertension aujourd'hui ? Alors pour ce qui est de ce domaine, la médecine connectée dans l'hypertension artérielle, il faut retenir deux outils qui ont fait la preuve de leur efficacité. D'un côté ce qu'on appelle le pilulier connecté ou le pilulier électronique, qui est un outil qui permet de s'assurer de l'observance, de l'adhésion et de la persistance au traitement de nos patients hypertendus. C'est en général associé à un bon contrôle tensionnel. Deuxième gros volet, c'est finalement toutes les stratégies de mesure au domicile, ce qu'on appelle le télémonitoring de l'hypertension artérielle avec là aussi un gros volet de développement et beaucoup d'informations très intéressantes. Alors justement c'est quoi les axes phares du développement de cette télé hypertension ou e-hypertension ? Alors le développement de la e-hypertension, c'est un mot qu'on pourrait utiliser, repose en fait sur une stratégie assez simple. Un appareil qui permet de mesurer la pression artérielle, appareil validé, appareil automatisé. Cet appareil envoie une information soit de manière automatique, soit de manière semi-automatique avec l'utilisation du sang de fil ou avec la transmission filaire à un serveur. Et puis cette information est intégrée par d'autres patients, c'est de l'éducation thérapeutique, par des soignants, c'est de l'adaptation thérapeutique, par un réseau, c'est de la gestion de la maladie et tout ceci fonctionne et ça a été évalué dans un certain nombre d'études. Alors là on est bien chez les patients hyper tendus, est-ce qu'il y a de l'hypertension dans le cadre du dépistage ? Alors effectivement les études qui ont été faites montrent que ça marche d'autant mieux que les patients sont sélectionnés. Lorsque les approches sont globales, c'est-à-dire lorsqu'on essaie de dépister de l'hypertension artérielle, les choses ne marchent pas si bien que cela dans les essais. Par contre, dès qu'on s'intéresse à des populations dites à risque, soit parce qu'elles cumulent des facteurs de risque, soit parce qu'elles ont des comorbidités, ces stratégies ont vraiment fait la preuve de leur efficacité en termes de contrôle tensionnel. Donc un dépistage classique avec une MAPA par exemple, une automesure, et après le patient rentre dans votre système dit hypertension ? Tout à fait. Les stratégies de télémonitoring de la pression artérielle ne sont pas des stratégies de dépistage mais plutôt des stratégies de suivi. La plupart des études qui ont été faites, dont on peut discuter du niveau méthodologique, mais montrent globalement que ces stratégies sont associées à trois choses. Un meilleur contrôle tensionnel, que ce meilleur contrôle tensionnel passe par une intensification du traitement et puis une amélioration de la qualité de vie, plus physique que morale. Alors est-ce qu'on peut avoir quelques éléments, on va dire organisationnels ? Le patient se connecte, il y a une plateforme et tout arrive chez Atul Patak ? Alors les choses sont assez simples effectivement. Le patient se connecte, ça dépend des systèmes que l'on met en application. On essaie de favoriser le plus souvent possible des stratégies où le patient n'a quasiment rien à faire. Autrement dit, la technologie est préinstallée sur un téléphone portable ou sur son ordinateur à l'aide d'un technicien. On a affaire souvent quand même à des patients âgés, à des patients qui ont des comorbidités. Et la seule chose que l'on demande à nos patients après les avoir entraînés, c'est de se mesurer la tension. Tout le reste se fait tout seul. Au plus, les patients appellent éventuellement le soignant s'ils ont une inquiétude. Il y a une technique que l'automesure, 3 mesures le matin, 3 mesures le soir ou c'est frais ? Les techniques de mesure, en fait, c'est soit l'automesure traditionnelle, 3 mesures, mais on peut aussi augmenter le nombre de mesures. Et on sait que plus on augmente le nombre de mesures, plus la qualité du signal et ce qu'on va en faire va être important. Donc en fait, c'est en général 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours de suite. Mais le protocole de mesure peut être défini par le médecin en accord avec les comorbidités. Alors, est-ce qu'on a des idées du coût de ce système et combien de malades sont inclus, par exemple, à Toulouse, dans un centre de référence ? Alors, effectivement, aujourd'hui, ces approches-là restent des approches qui sont dévolues plutôt à des programmes de recherche clinique. Il y a, je dirais, des écueils encore au développement, au déploiement de ces solutions de manière systématique. L'écueil principal étant, bien sûr, le surcoût. On estime que, finalement, par an, il y a un delta d'à peu près 600 à 800 euros lorsqu'on télémonite un patient et lorsqu'on compare à ce que cela coûte quand on fait de la main. Et le delta, c'est l'appareil ou la gestion de la plateforme ? Alors, on considère que la gestion de la plateforme, c'est-à-dire le soin médical, c'est 100 à 200 euros et que le delta restant, c'est de la technologie. Et c'est la part, je dirais, un petit peu incompressible et qui explique aussi la difficulté de déployer ces solutions. Car aujourd'hui, les données technologiques, que ce soit l'utilisation du réseau, le coût de la transmission, la gestion du parc technologique, ont un coût qu'on n'arrive pas à faire baisser. D'accord. Et aujourd'hui, les grandes séries comportent combien de malades ? Alors, effectivement, ça c'est une question très importante. Méthodologiquement, il y a encore des écueils dans l'évaluation de ces dispositifs. Sur le plan de la mesure, les études ont entre 50 et 200 patients et concernent des populations de patients très hétérogènes. Mais dès qu'on s'intéresse à l'implication de la mesure, à ce que l'on fait de la mesure, la méthodologie, en fait, est discutable. Il n'y a aucune étude aujourd'hui de morbid mortalité. Il y a très peu d'études sur des critères intermédiaires type HVG. Donc, ça reste vraiment de la gestion de pression artérielle avec de l'intensification de traitement. Donc, ces données manquent. Et ces données nécessitent d'être déployées pour convaincre la communauté de l'intérêt de ces stratégies. A tout le patac, trois messages forts sur l'hypertension ? Alors, je crois que le premier message qui concerne les médecins, c'est que les médecins sont convaincus que cette stratégie améliore le contrôle tensionnel et que cela passe par une intensification du traitement. Mais ça constitue quand même aujourd'hui une charge de travail importante qui n'est pas rémunérée. Et c'est un frein au développement. Deuxième message fort, c'est que les patients adorent cela. C'est ce qu'on appelle l'empowerment. C'est donner la main aux patients pour gérer leur maladie. Et récemment, une étude britannique a même montré que les patients pouvaient adapter leur traitement avec ce type d'approche. Troisièmement, je crois que les systèmes de santé ne sont pas encore prêts pour déployer ces solutions. Mais ce que l'on sait, c'est que finalement, c'est l'interaction homme-machine-réseau qui va être la solution d'avenir pour permettre le déploiement de l'AI hypertension en France. Donc, on voit clairement que l'hypertension n'en est au balbutiement. Et que c'est probablement un des axes d'avenir pour la cardiologie, pour le domaine de l'hypertension en particulier. Ce sera ma conclusion. A tout le patac, merci.